bonjour bonjour ici Sir Abraizen pour vous servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Magic Heroes oui oui alors aujourd'hui vous pouvez le voir vous pouvez l'entendre je suis un poil crevé un petit peu un tout petit peu un tout oula parfois je suis trop blanc là beaucoup trop blanc beaucoup beaucoup trop blanc et c'est mieux un poil crevé et de toute façon il va pas y avoir grand chose à dire sur cette vidéo aussi parce qu'il ya quand même quelques petites choses à dire bien évidemment je rappelle le concept cette vidéo est spécialement fait pour la guilde c'est une série qui est spécialement fait pour voir l'évolution de la guilde qui a eu une jolie évolution qui a eu quelques petits problèmes bref on va en parler tout d'abord il faut savoir que nous sommes toujours toujours à la recherche de personnes voilà j'ai tout de suite allé dans le lobby nous sommes 48 sur 50 ça change encore sa future encore c'est à dire que on a des joueurs qui commencent à vouloir arrêter le jeu j'en ai parlé dernière fois on a des joueurs qui préfère aller voir si l'herbe est plus vert ailleurs et surtout on a des joueurs là qui commence à se lasser royalement ont pas de la guilde mais du jeu en général et c'est problématique c'est problématique pour la guilde simplement parce que on commence à perdre des gros joueurs ont réussi à en récupérer d'autres je suis d'accord mais ça a quand fragilisé la cohésion ça a fragilisé beaucoup de choses ce qui est somme toute un peu un peu problématique un peu parce qu'on arrive quand même assez rapidement à revenir à une cohésion normale et d'ailleurs je remercie tout de suite les vices maîtres de guilde parce qu'ils font quand même un travail derrière qui est astronomique ça me décharge quand même pas mal de tout ce qu'ils font voilà ils sont quand même là pour répondre absolument à toutes vos questions sont là pour beaucoup de choses et je l'en remercie énormément au niveau de donc au niveau de la guilde on est toujours à la recherche de personnes alors de 48 sur 50 on a entre une et deux personnes encore à récupérer j'ai entre une ou deux puisque il y a possibilité que d'autres enfin des personnes potentielles viennent c'est potentiel c'est possibilité bref on est toujours à la recherche de personnes venez voilà si vous avez envie d'une guilde qui est compétitive qui est agréable qui est sympathique avec qui vous allez pouvoir déconner sur tout et sur rien et apparaître dans mes vidéos oui n'hésitez pas c'est la guilde qui vous faut oui bref au niveau des membres vous verrez à la fin de la vidéo il ya eu quelques petites mouvances là entre autres j'ai entre une et deux personnes qui sont en train d'arriver alors oui j'aime dire oui mais si tu en as une à deux qui sont en train d'arriver tu vas être complet non parce que j'en ai qui partent ils sont pas encore partis mais qui vont bientôt partir pour x y raison en fait ça permet juste de compenser les personnes et bien les personnes qui vont bientôt partir donc n'hésitez pas à postuler de toute façon ça ne vous engage à rien de m'envoyer un message pour me dire est ce que il ya de la place est ce que je peux est ce que je peux pas je vous dirais très clairement oui il ya de la place non il ya pas de place reviens voir une dans une semaine il y aura de la place je vous le dis très clairement et je réponds normalement à toutes les demandes à tous les messages que je reçois que ce soit au niveau de la guilde ou au niveau de l'extérieur je réponds absolument à tout le monde et ça commence à faire beaucoup de messages mais croyez moi je réponds véritablement à tout le monde au niveau des dragons bon comment vous dire que comment vous dire que on a eu le premier dragon qu'on n'a pas fini oui alors à six bars de vie donc vraiment à rien du tout mais on a eu enfin un dragon que l'on n'a pas réussi à finir pour la simple et bonne raison que tout simplement la mouvance que je vous ai dit ça impacte aussi pas mal la guilde des personnes qui pourraient taper le dragon partent et les nouvelles personnes ne peuvent pas encore taper le dragon ce qui fait que on se retrouve non pas à 50 à taper des dragons de level 7 ou 8 mais bel et bien une quarantaine et dans la quarantaine on n'a pas forcément les personnes qui ont les plus haut level ce qui est problématique on arrive à tenir à peu près les bas la barre mais c'est compliqué quand même c'est marrant qu'on n'ait pas un son plus élevé oui c'est mieux comme ça je vais redescendre un tout petit peu hop voilà donc le dragon pour une fois on a eu le premier dragon qu'on n'a pas fini donc on va voir un décalage entre tous les dragons c'est pas trop grave au niveau du centre de recherche je vais y aller tout de suite au niveau du centre de recherche on a bien avancé on est on a tout qui est débloqué au moins level 1 on a plusieurs level 2 on a deux en level 3 c'est vraiment pas mal pour le spectre pour l'affrontement pareil on a bien avancé on a un en level 3 on n'a pas mal en level 2 et on est on a encore quatre qui sont en level 1 mais voilà ça va bientôt on va faire en sorte que d'ici la semaine prochaine il y en ait beaucoup moins et encore ça je me répète mais ça aussi on est impacté en fait de cette mouvance qui a au niveau des unités on va encore avoir pendant deux trois semaines je pense selon mes prévisions personnelles deux trois semaines de mouvance comme ça ce qui fait qu'en fait on va être ralenti au niveau de l'avancement de la guilde c'est obligatoire c'est presque humain cette évolution tout simplement parce que ben tout simplement parce que parce que bah parce que oui 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 bien le chiffre oui oui tout simplement parce que on est arrivé à un stade où on devient compétitif puisque nous sommes 130e en classement mondial ce qui va bientôt changer et on va baisser je vous explique pourquoi juste après mais on a réussi à atteindre le 130e en étant littéralement en ayant commencé littéralement la guilde il y a moins de deux mois en moins de deux mois on est arrivé en 130e mondial voilà ça se pèse là c'est à dire qu'on a quand même bien avancé je rappelle que dans la guilde on est beaucoup voire quasi tous à être free to play moi le premier voilà vous connaissez ma partie donc c'est vraiment extrêmement gratifiant de voir que ben on fait partie déjà plus ou moins des guildes qui sur lesquels il faut compter sur lesquels il faut se se préparer à combattre et ça fait plaisir voilà alors pourquoi je vous ai dit que on va très certainement baisser tout simplement parce que bah en moins de deux mois on est arrivé aux 130 je crois que ça n'a pas plu au jeu non non ça n'a pas plu au jeu non parce qu'on s'est retrouvé face à la guilde de guille of god avec un petit p un petit b devant alors c'est pas les 20e non non quand même pas ils sont 70 ou 75e mondial c'est à dire que là en fait il faut bien se rendre compte que le plus mauvais de leurs unités a à peu près l'équivalence en puissance de notre milieu de troisième ligne toutes les unités tous nos joueurs qui sont en dessous du milieu de notre troisième ligne ne peuvent pas taper à ne peuvent pas rivaliser en puissance face à leur plus mauvais joueur moi personnellement je tape le plus mauvais joueur avec père parce qu'il a à peu près la même puissance que moi et c'est le plus mauvais joueur dans le sens où c'est la puissance de l'équipe qui l'a placé en défense il va prévaloir non pas la puissance totale de ses unités parce que là-dedans croyez moi que dans leur équipe il y en a plusieurs qui ont trois équipes qui ont un très très bon level vraiment un très très bon level les gens pour preuve que si je regarde le journal de bord en fait dans leur équipe et ben il y en a trois qui ont ouah le saut fr n'a pas attaqué c'est embêtant ça je crois que je vois avec lui mais il n'a que trois qui n'ont pas attaqué mais si vous regardez le nombre de points qu'ils ont tout du moins les premiers voilà le premier à 2300 c'est à dire qu'il combat il a fait ses trois victoires à chaque fois bledson 88 qui a fait aussi ce trois victoires de notre côté et vous voyez qu'on a une différence de points monstreux c'est à dire que eux on va dire à peu près jusque là donc leur jusqu'à leur douzième leurs trois combats ils ont gagné nous c'est que les deux trois et quatre premiers qui ont gagné le reste on a commencé à perdre un combat deux combats ou carrément les trois combats moi je suis à 300 points coucou c'est à dire que j'ai tapé des blessés où j'ai blessé l'adversaire mais j'ai pas fait beaucoup de points 300 points chez eux c'est voilà c'est là c'est entre leur 25e et leur 26e sur 30 d'accord je vous ai dit que j'avais littéralement la puissance de leur dernière ligne c'est pas une blague donc en fait j'ai l'impression que notre notre cher jeu a eu une envie de freiner nos ardeurs on va dire ça comme ça on s'est fait démonter tout simplement parce que là le jeu nous a foutu sur une guilde qui était nettement plus évoluée que nous il faut quand me voir je sais pas si vous avez remarqué nous on est niveau 5 il nous a balancé contre une guilde niveau 7 vous allez m'expliquer en quoi le matchmaking a été intelligent sur ce coup là pas parce que autant taper quand on a un niveau 5 quasiment au niveau 6 taper un level 6 voilà c'est logique autant un level 5 taper un level 7 ça veut dire quand même que au niveau des leurs recherches ils ont potentiellement deux niveaux maximales sur chacune des recherches potentielles ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas 50 mais 55 joueurs donc potentiellement plus de bons joueurs ça veut dire beaucoup de choses vraiment beaucoup de choses et c'est d'accord j'ai eu pourquoi pas et c'est compliqué en fait le jeu nous a vraiment a vraiment voulu nous freiner dans notre avancée alors pourquoi j'en sais rien ou alors potentiellement il ya le matchmaking qui a merdé comme pas de j'en sais rien le fait est c'est que l'on va perdre notre première guerre de colisée comme on n'a pas réussi à battre le premier dragon ce qui veut dire qu'on a eu une semaine difficile ça a été une semaine difficile on perd des joueurs on en récupère quand même à côté quand même et on a perdu notre première guerre de colisée et on a perdu contre un dragon pour la première fois depuis le début de la création de la guilde et c'est problématique donc voilà là la vidéo est en demi-teinte ça arrive il ya des semaines avec on a eu pas mal de semaines avec faut dire ce qui est pas mal de très bonnes semaines là on a une semaine un peu compliqué ça arrive ça arrivera très certainement dans le futur mais bon il en faut bien un peu de temps en temps sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu si le cas n'hésitez pas à commenter à liker à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça ne vous coûte rien et moi ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas non plus à postuler pour la question pour la guilde tout simplement comme je l'ai dit ou à me faire un coucou même sur message sur les messages ça je réponds toujours à tous les messages ça fait extrêmement plaisir de recevoir ça ça me fait extrêmement plaisir quand je vais sur le tchat général de faire c'est syrah bryzen oui c'est moi oui c'est ça flat mon ego non je rigole ça fait extrêmement plaisir d'être connu dans ce jeu n'oubliez pas que cette semaine il va normalement y avoir une vidéo comme d'habitude sur mon avancement et potentiellement une je vous ai dit avec plein de ci une vidéo qui sera en partenariat avec les eternals il n'y a plus qu'à espérer qu'on y arrive pas mal de problèmes à essayer de regrouper plusieurs personnes qui ont des emplois du temps extrêmement chargé on va essayer et quant à moi il reste plus que vous dire à la prochaine bye